Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid et du FC Barcelone en ce dimanche 12 juin. Donc tout d'abord on parlera du Real Madrid, deuxième partie de la vidéo, on parlera du FC Barcelone. Donc on commence aujourd'hui avec cette info, cette photo surtout de la finale de la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui ça fait deux semaines, jour pour jour, enfin le lendemain bien sûr. Donc voilà avec bien sûr cette prestation monstrueuse de Thibaut Courtois qui avait des bras partout tout simplement lors de cette finale. N'oubliez pas qu'il a été élu homme du match, il a fait 9 arrêts contre l'équipe de Liverpool. On peut voir Lucas Vazquez avec ce magnifique trophée qui est la Ligue des Champions, remportée bien sûr par le défenseur espagnol. Ou même David Alaba, donc David Alaba les gars il a 29 ans, il a quand même remporté 30 trophées dans sa carrière, c'est énorme. Donc quelques-uns avec le Real Madrid, non, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Espagne et aussi la Liga, donc 3. Et le reste c'est avec l'équipe du Bayern Munich où il a remporté beaucoup de trophées bien sûr de titres à l'époque du côté de l'Allemagne. Toujours lors de cette finale, Kamavinga avec le fils de Modric. Voilà Modric qui a prolongé, vous savez, un socotra d'une saison supplémentaire. On peut voir que son fils s'est amusé avec Kamavinga lors de cette finale. Et toujours avec Modric, un ancien vainqueur du Ballon d'Or et le prochain. Donc l'ancien vainqueur bien sûr c'est Lucas Modric et le prochain, on espère bien sûr que ça soit Karim Benzema. On va parler maintenant de la pré-saison du Real Madrid. Et le Real Madrid disputera deux matchs amicaux aux Etats-Unis cet été face au FC Barcelone. Un classico qui est prévu le 23 juillet à Las Vegas et contre la Juventus dont la date reste à préciser. Donc voilà, il y aura deux matchs amicaux du côté des Etats-Unis. Mais il n'y aura pas de pré-saison du côté des Etats-Unis parce que pré-saison à Valdebebas. Et pas de tournée promo américaine contrairement aux années précédentes d'après le journal AS. Donc en gros, le Real Madrid se rendra bien aux Etats-Unis disputés. Ces deux matchs amicaux. Mais concernant la pré-saison, elle se déroulera en Espagne du côté de Valdebebas. Donc en gros, le centre d'entraînement du côté de Madrid. On va parler un petit peu d'infos Mercato. Vu que maintenant, il n'y a pas de résultat à parler. Donc on parle surtout de Mercato. Et Gabriel Rezus veut quitter absolument Manchester City. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Et bien que le Real Madrid a eu des contacts avec l'international brésilien, rien n'est encore fait à ce jour. Mais voilà, ça reste quand même une piste concernant cette équipe madridienne. Pour tout simplement peut-être faire souffler de temps en temps un Karim Benzema. Benzema, bien sûr, il arrive en fin de carrière. Malgré qu'il a fait une saison exceptionnelle, il faut de temps en temps le faire souffler. Parce que Jovic, c'est très limité. Comment dire ? Mariano Diaz, c'est très limité. Pourquoi pas Gabriel Rezus ? Doublure de Karim Benzema. Futur saison de ça, ça peut être une belle option. Toujours avec les infos transferts. On va parler de Rény Rezus. Il sera à nouveau prêté la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il était en prêt cette saison du côté de Dortmund. Mais une attention particulière sera donnée à l'équipe qu'il accueillera en prêt. Afin d'éviter de revivre la mauvaise expérience vécue par le joueur au Borussia Dortmund. Donc la mauvaise expérience, en gros, c'est qu'ils ne jouent pas du côté de Dortmund. Et surtout, l'oral Madrid, ça ne leur plaît pas. Vu que l'oral prête à Rényer pour qu'ils prennent du temps de jeu ailleurs. Parce que du côté de Madrid, il est bloqué. Mais donc, ils l'ont prêté à Dortmund. Et il est bloqué du côté de Dortmund. Donc là, cette fois-ci, ils viseront peut-être une équipe un peu moins huppée. Voilà, peut-être une équipe de seconde zone, on va dire. Une équipe qui joue le mid-tableau et surtout en Liga. Voilà, pour bien sûr que le joueur puisse s'adapter déjà au championnat espagnol. Et surtout, pour qu'il puisse avoir du temps de jeu. Marco Asensio, son entourage envisage de rester au Real Madrid jusqu'à la fin de son contrat. Soit en 2023. Voilà, une petite info concernant Marco Asensio. Les gars, il lui reste un an de contrat. Et du coup, il pourrait normalement et devrait peut-être même rester cette saison supplémentaire du côté de Madrid. Lui aussi, c'est le même souci. C'est Dani Ceballos aimerait avoir suffisamment de temps de jeu pour disputer la Coupe du Monde 2022. Lui aussi, il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2023. Donc, il sera difficile pour lui de quitter son club. Mais il doit jouer plus. Donc, voilà, il aimerait bien rester du côté du Real. Mais il veut jouer beaucoup avant la Coupe du Monde. Pour que, bien sûr, Luis Enrique le sélectionne pour jouer à cette future Coupe du Monde avec l'Espagne. Donc, voilà, c'est le dilemme. Est-ce que rester au Real Madrid et prendre le risque de ne pas jouer où aller ailleurs ? Là, il peut-être pourra jouer un peu plus. Voilà, par rapport surtout à cette Coupe du Monde où il a l'objectif, bien sûr, de faire partie du groupe espagnol. On va parler toujours de Madrid. Bien sûr, on n'a pas encore décidé s'il voulait faire revenir Franck Garcia cet été ou non. Alors que la Casablanca hésite. Villaral, le Betis et le FC Séville ont fait part de leur intérêt pour le joueur. N'oubliez pas que c'est un joueur du Rayo Vallecano. Le Real Madrid a 50% de ses parts. En gros, s'ils le rachètent, voilà, ils vont l'acheter à moitié prix. En gros, c'était une clause parce que c'était un singeur joué du côté de Madrid à l'époque. Bref, on peut voir la 3 club qui est intéressé. Donc, le Real Madrid hésite. Donc, il joue au poste de défenseur gauche. On sait que Marcelo a quitté le club. Donc, à voir. Voilà, le Real Madrid va devoir trancher. Concernant le poste défenseur droit, cette fois-ci, Alvaro Odrisola reviendra au Real Madrid cet été avec l'objectif d'y rester. Actuellement, il est prêté du côté de la Fiorentina. L'idée est qu'il puisse donner du temps du repos à Daniel Carvaral qui n'a pas eu de véritable latéral droit de métier comme doublure ces dernières années. Donc, voilà, concernant Odrisola, lui devrait revenir du côté de Madrid. On va parler de Vigna Junior qui a demandé la nationalité espagnole l'année dernière. Mais son dossier fait partie des 300 000 demandes en attente de résolution auprès du ministère de la Justice. La démarche prend du temps. Certains dossiers de 2016 n'ont pas encore été traités. Donc, par rapport à ces places d'extracommunauté, on ne peut voir aucun des trois joueurs extracommunautaires. Donc, Vini Militao et Rodrigo n'est susceptibles d'obtenir la double nationalité avant janvier 2023. Donc, ils aimeraient déjà être, bien sûr, brésiliens. Mais en plus, espagnols, comme ça, ça libère une place d'extracommunauté du côté de Madrid. Parce qu'on n'oublie pas que tous les clubs sont limités. Ils ne peuvent pas accueillir plein de joueurs étrangers. Donc, s'ils sont nationalité espagnole, bien sûr, ça libère une place. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait la demande. Mais bon, ça prend du temps. Il y en a qui ont fait le dossier en 2016. Donc, ce ne sont pas des footballeurs. Et ils attendent encore. On est quand même en 2022. Donc, voilà, ça prend du temps. Et bien sûr, c'est compliqué. Bien sûr, ils aimeraient obtenir cette double nationalité. Toujours avec Vini Junior, on peut voir qu'actuellement, c'est le joueur qui coûte le plus cher en Liga. Donc, d'après Transfermark, on peut voir, en gros, actuellement, combien coûteraient les joueurs. Donc, c'est des estimations. On peut voir Vini Junior coûterait aux alentours des 100 millions d'euros actuellement. Valverde, un autre joueur du Real Madrid à la 4e position, 70 millions d'euros. Il y a aussi Rodrigo qui coûterait actuellement 60 millions d'euros. Et Militao coûterait actuellement 60 millions d'euros également. Donc, voilà, beaucoup de joueurs. Bien sûr, il y aura quelques joueurs aussi du FC Barcelone dans cette liste. Et le Real Madrid, les gars, on revient sur Karim Benzema, le faire souffler. Donc, le Real Madrid cherche à recruter un avance-centre afin de donner du repos à Karim Benzema. Donc, le profil, donc l'attaquant expérimenté, accepte le rôle de remplaçant. Performant chaque fois qu'il rentre sur le terrain et prêt à signer une ou deux saisons. Donc, c'est pour ça que le Real Madrid s'intéresse à Gabriel Rezus, qu'on a parlé tout à l'heure, qui pourrait rentrer parfaitement, bien sûr, dans les plans de Madrid. Donc, après, il faudrait que toutes ces conditions soient acceptées par Gabriel Rezus. De nouveau, qu'il soit encore remplaçant. Parce qu'à City, il était remplaçant. Voilà, au Real, il aura ce statut de remplaçant. Et voilà, qu'il signe seulement une ou deux saisons du côté de Madrid. Regardez le maillot extérieur du Real Madrid, qui n'a pas encore été dévoilé officiellement. Le maillot domicile, on le connaît. Le maillot, comment dire, extérieur, ça sera celui-là. Donc, voilà, c'est une question de jour concernant l'officialisation de ce maillot. Vous reconnaissez le gardien sur cette photo, bien sûr. C'est le gardien du Real Madrid à l'époque, quand il évoluait du côté de la Belgique. On peut voir déjà très, très grand. Regardez les longues jambes, bien sûr, de Thibaut Courtois. Au cage, maintenant, c'est là, peut-être actuellement le meilleur gardien au monde. Il n'y a rien à dire. Toujours la même détermination dans l'une des dernières photos publiées sur ses réseaux sociaux. Concernant, bien sûr, Karim Benzema, qu'on espère revoir en grande, grande forme. Saison prochaine et toujours avec Benzema et Nadal, les rois de Madrid. Donc, voilà, le champion de football et le champion de tennis. Voilà, Rafael Nadal qui a remporté. Souvenez-vous, c'était dimanche dernier, exactement. À nouveau, Roland-Garros, son 14e. Là aussi, il y a des champions. Deux joueurs qui ont évolué à l'époque du côté du Real Madrid. David Beckham, le joueur anglais. Il y a aussi Zinedine Zidane, légende, que ce soit en tant que joueur ou même en tant qu'entraîneur. Pourtant, il n'a pas resté de nombreuses années du côté du Real. Mais bon, il a remporté comme trois ligues des champions d'affilée, bien sûr. C'est une légende totale. En 2015, après avoir stoppé un pénalty de Léo Messi, Yann O'Black a été interrogé par un journaliste. Donc, le journaliste lui a dit, alors, quelle sensation ça fait d'arrêter un pénalty du meilleur joueur du monde ? Yann O'Black, il a dit, je n'ai pas encore... Enfin, je n'ai encore jamais arrêté un pénalty de CR7. Voilà le petit pic envoyé de Yann O'Black par rapport à Léo Messi. Parce que Yann O'Black considère Ronaldo comme le meilleur joueur, tout simplement, au monde. On va parler de l'ancien du PSG ou même du Real Madrid, bien sûr. Donc, c'est Ressé Rodriguez qui va devenir, avec sa compagne, star de sa propre mission de télé. Réalité concernant l'ancien joueur du Real Madrid. Donc, maintenant, il se dirige plutôt dans un univers, on va dire, de la télé-réalité. Donc, bonne chance. Enfin, bon courage à lui pour la suite de sa carrière, on va dire. Tony Kroos, les gars. Tony Kroos, il a des crampons fétiches en 2016, la photo duo. Et 2022, il y a deux semaines, lors de la finale. Donc, toujours les mêmes crampons, toujours ces crampons de Adidas. Avec des couleurs, on peut voir les bandes noires et aussi les lacets bleus. Voilà, il a toujours eu ces crampons. Bien sûr, quand ils ont été rénovés, quand ils ont été abîmés. Il a toujours ces crampons fidèles, bien sûr, pour Tony Kroos. Ces crampons, on va dire, porte-bonheur. Regardez l'attaque de Madrid, version 2011-2012. C'était quand même incroyable. Donc, Ronaldo, c'était quand même 60 buts et 15 passes D. Benzema, 32 buts, 19 passes D. Higuain, 26 buts, 13 passes D. C'était énorme. Tout le monde était buteur ou même passeur D. Di Maria, 7 buts et 17 passes D. Et Ozil, les gars, 7 buts, mais 30 passes décisives pour Mesut Ozil. Incroyable, bien sûr. Ce quator, on va dire, en attaque du côté de Madrid, il y a quelques temps. Le Real Madrid, Madin, Chelsea. C'est vrai que le Real Madrid adore les joueurs de Chelsea. Et de Nazar, Thibaut Courto et maintenant Rudiger. On sait que c'est un nouveau joueur de l'équipe madridienne. On a très hâte, bien sûr, à ce stade. Devraient être prêt normalement mi-décembre prochain. Donc, voilà, ce Santiago Bernabé qui va être bientôt fini, les gars. C'est tout simplement sublime. Regardez l'UFA, les gars, a dévoilé les dates de la Ligue des Champions. Donc, l'édition, bien sûr, a été remportée par le Real Madrid. Donc, voilà, le Real Madrid, bien sûr, toujours engagé en Ligue des Champions avec l'objectif de remporter cette fois-ci la 15e titre pour le club. Donc, la première journée aura lieu, on va dire, le 7 septembre. On peut voir, là, qu'il y aura quasiment une journée de Ligue des Champions chaque semaine parce qu'il faudra que tous les matchs de Pouls seront finis, soit finis, surtout avant le début de la Coupe du Monde. Parce que, voilà, ce sera une saison particulière, saison prochaine. Et après, les matchs élimination directes, on espère voir de nouveau le Real Madrid. Donc, par exemple, la finale qu'aura lieu à Istanbul, ça sera le 10 juin prochain, en espérant voir, bien sûr, à cette équipe madrilène. Donc, on passe cette fois-ci au FC Barcelone. On a parlé du Real, maintenant, on va parler du Barça. Et le Barça, une petite photo de la Ligue des Champions. On avait commencé avec le Real Madrid. Première photo, c'était la LDC. On va commencer aussi avec le Barça. Bon, le Barça, ça commence à dater concernant leur dernier titre en Champions League. Mais c'était en 2015. C'était, il y a 7 ans, à Berlin. Donc, une magique nuit, bien sûr. Donc, voilà, le titre, bien sûr. Le dernier titre européen remporté, bien sûr, par le FC Barcelone. Puisque depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs. Et un trio de malades à l'époque. L'Uruguayen, l'Argentin et le Brésilien. Messi, Soares, Neymar, bien sûr. Qui composait la MSN. Et Neymar et Daniel Vest, en toute décontraction, a quelques minutes de jouer une finale de Ligue des Champions. En plus, gagner, là, c'était contre la Juvent. Puisqu'ils avaient gagné, bien sûr, ce match. On peut voir Daniel Vest, les gars. C'était un escalator qui descendait. Il s'était mis un petit peu comme ça, bien sûr. Et après, le Barça avait fait le taflor de cette finale. La possibilité que Bernardo Silva aille au Barça. Parce que vous savez que le Barça, il est vu sur le genre Bernardo Silva. Donc, Pep, il a dit, je pense que ce serait difficile. En gros, il sait que c'est compliqué. Parce qu'il a une sacrée valeur marchande. Pas sûr que les Blu Granat soient disponibles. À mettre autant d'argent, bien sûr, pour s'offrir le milieu portugais. On va parler de ce genre. Lui qui peut être vraiment une belle piste pour les Blu Granat. C'est Henri Di Maria et Barcelone. À parler à Di Maria, il évalue son expérience, sa polyvalence et ses performances immédiates. Et d'après ce journaliste, les gars. Donc, Di Maria n'est plus une option. C'est un objectif pour le Barça, vraiment. Donc, on ne va pas dire non plus une priorité. Mais vraiment, c'est un genre que le Barça aimerait accueillir. On ne dit pas que le Saint-Jean n'a pas de contrat actuellement. Donc, voilà, Saint-Jean, tu peux arriver gratuitement au club. Et bien sûr, ce serait parfait pour le club Blu Granat. Concernant Ousmane Dembélé, c'est toujours le feuilleton. Voilà, Ousmane Dembélé. Bref, il y a trois semaines, il y a eu une rencontre entre Xavi et Dembélé. Le joueur a informé Xavi que son agent n'avait pas accepté la proposition de Barcelone. Xavi a dit à Dembélé qu'il n'y aurait plus d'offre du club et qu'il planifierait la saison sans lui. Donc, voilà, Xavi, les gars, passe enfin l'action. Il dit qu'il n'en fait plus du tout sur Ousmane Dembélé. Il dit que le Barça prépare la saison prochaine sans tout simplement le joueur français. Parce qu'il n'a toujours pas pris de décision. Il ne veut pas prolonger. S'il ne veut pas prolonger, tant pis, il part. Donc, la fin de son contrat, c'est dans exactement 18 jours. On est le 12. Donc, ce sera le 30 juin prochain. Concernant ce genre, lui, pour arriver au club, c'est Khalidou Koulibaly. La priorité de Koulibaly est de signer à Barcelone et de pouvoir participer à la pré-saison avec l'équipe. On ne veut pas que le retour à l'entraînement, je crois, c'est prévu le 4 juillet prochain. Et peut-être qu'on pourrait voir Koulibaly en joueur du Barça. Voilà, concernant Robert Lewandowski, on sait que Lewandowski, on en parle beaucoup. Donc, aucune autre offre n'a été envisagée par moi, sauf celle de Barcelone. Donc, voilà, vraiment, s'il quitte l'équipe du Bayern, c'est seulement pour l'équipe du Barça. Ce ne sera pas le PSG ou même Chelsea qui avait débuté sur Lewandowski. Donc, je n'ai aucun doute. Je veux quitter, mais veux quitter l'équipe du Bayern. Vraiment, son rêve, maintenant, c'est de peut-être finir sa carrière du côté du club Blaugrana. Et donc, la loyauté et le respect sont plus importants que le travail. Le mieux est de trouver une solution ensemble, bien sûr, avec l'équipe du Bayern. Bien sûr, pour avoir un bon de sortie pour rejoindre Barcelone. Liverpool, les gars, qui étaient intéressés par le jeune Gavi. Donc, Liverpool aurait abandonné la piste menant au jeune Gavi. La prolongation du milieu au FC Barcelone devrait être actée dans les prochains jours. Donc, ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, que le Barça devrait prolonger Gavi. Et Liverpool s'était intéressé aux joueurs, vu qu'il était en fin de contrat l'année prochaine, en 2023. Donc, il ne restait plus qu'un an de contrat. Donc, c'est pour ça que Liverpool était venu dans le dossier. Et du coup, ils abandonnent le dossier parce qu'ils savent simplement que Gavi va plonger du côté du Barça. Concernant Memphis Depay, il ne vise actuellement pas de transfert. Il va, en principe, seulement continuer à Barcelone. Voilà, concernant la situation de Memphis Depay. Concernant Nicolas Tagliafico, qui était pisté. Souvenez-vous, il y a quelques mois par l'équipe du Barça. Donc, il est revenu sur ce contact. Il a eu des contacts avec le Barça en janvier. Et nous avons eu un accord sur des modalités personnelles. Le Barça voulait un prêt avec option d'achat. Et l'Ajax n'était pas d'accord. Autant que je sache maintenant, il n'y a pas eu d'autres contacts. Donc, voilà, le Barça était intéressé. Il y avait des contacts en janvier dernier. Pour l'instant, il n'y a plus rien. Voilà, concernant Tagliafico, qui peut arriver en tant que défenseur rose. Donc, maintenant, le Barça vise plus, par exemple, Marco Salonso, le joueur de Chelsea. Et à l'heure actuelle, Xavi commencera la pré-saison avec 8 à 10 joueurs qu'il ne considère pas dans son projet. Peut-être Brettoic, peut-être qu'il ne considère pas dans son projet. Il devrait peut-être être là après saison. Peut-être Ricky Puig. Voilà, tous ces joueurs que Xavi ne comptent pas. Xavi aimerait tout simplement que tous ces joueurs non désirables, on va dire, quittent le navire. On va parler de Francky De Jong. Donc, Francky De Jong, Xavi compte, bien sûr, sur Francky De Jong. Francky De Jong veut rester du côté du Barça après la direction. Blograna est plus, on va dire, au paix pour un départ. Il a quand même une grosse valeur marchande. Donc, De Jong veut continuer au Barça. Et il pense que sa meilleure position est en 6 où joue Sergio Busquette. Donc, voilà, un peu, comment dire, un peu moins haut sur le terrain. Mais plus vraiment en mode sentinelle devant la défense. Pour lui, c'est son meilleur poste. Et bien sûr, actuellement, il y a Busquette. Donc, voilà, c'est compliqué d'enlever Busquette pour mettre Francky De Jong. Arojo, les gars. Arojo, une petite photo du défenseur uruguayen actuellement en vacances avec son enfant. Donc, une petite photo, bien sûr, d'Arojo qui profite pleinement de ses vacances. On peut voir un communiqué de la Liga par rapport. C'est Raverté Basse, bien sûr, un président de la Liga qui a dit. Donc, la Liga a appliqué des normes de contrôle économique à Barcelone. Comme c'est le cas pour tous les clubs. La porte est ouverte pour que Barcelone rejoigne l'accord CVC. Uniquement selon les mêmes conditions convenues par le reste des clubs. Donc, Edouard Romu, vice-président économique. Il a répondu. Nous avons écarté de signer avec CVC car l'accord compromet le Barça pendant un demi-siècle. C'est une très mauvaise opération en termes de coût. Le monde ne s'arrête pas avec ce projet. Il répond par rapport aussi à Raverté Basse. Je me fiche de ce qu'il dit. La situation du club ne date pas d'une saison. Et la Liga était consciente de ce qu'il se passait avec des contrats. Qu'il se multipliait. Est-il responsable ? Oui. Il aime l'entendre. Non. Donc, bref. Voilà. En gros, par rapport, bien sûr, à l'UFC Barcelone avec le CVC. Que Raverté Basse aimerait que le Barça rejoigne le CVC. Et bien sûr, le Barça ne veut pas. Parce que bien sûr, ils peuvent trouver des autres options. Bien plus. On va dire lucratives. On va dire niveau finance. Old school, les gars. Les anciens joueurs, par exemple, du FC Barcelone. Enfin, Ronaldo R9. Et aussi Ronaldinho, bien sûr. Sous le maillot de la Célecsa. Ou le troisième joueur. Bien sûr, c'est Juninho. C'est une légende brésilienne. Un journal au Bangladesh a utilisé les photos de Dustin et Lucas de la série Stronger Ving. Comme photos de Samuel Umtiti et Antoine Griezmann pour évoquer leur amitié d'enfance. Donc voilà, les deux. Enfin, il y a un joueur qui est du Barça. L'autre, on a joué au Barça. Même s'il appartient toujours au Barça. Ils ont été, en gros, considérés comme si c'était, en gros, les deux stars de l'émission. Enfin, de la série Stronger Vings. Et on finit, les gars, cet épisode. Aujourd'hui, le débat de la nuit pour les insomniacs. Bref. Donc, la BBC, c'est 120 matchs, 70 buts et 22 passes décisives. La MSN, 148 matchs, 111 buts et 51 passes décisives. Quel trio est le meilleur ? Voilà, c'est deux légendaires trios. Donc, vous pouvez mettre, bien sûr, votre choix en commentaire. Donc, voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.